Quels sont les mille et un livres qu'il faut lire avant de mourir ? Cette liste, en fait, je la partage avec vous suite à la découverte de ce livre que j'ai acheté dans sa version espagnole, mais qui a initialement été publié en anglais, et qui retrace un peu toute l'histoire de la littérature, en se concentrant bien évidemment sur les plus grands classiques et les livres qu'il faut absolument lire avant de mourir. Pour commencer cette liste, nous allons puiser dans la civilisation arabe avec un ouvrage publié vers l'an 850, dont le titre a d'ailleurs inspiré cette liste, Les mille et une nuits. Il s'agit d'un recueil de contes, je suis persuadée que vous en connaissez certains, au moins grâce à Disney, puisqu'il s'agit des très célèbres Simbad, Alibaba les 40 voleurs ou encore Aladin. Les mille et une nuits, c'est l'histoire de la princesse Shahrazad qui vient d'épouser le roi Shahrayar. Ce dernier avait la fâcheuse habitude d'assassiner ses épouses au lendemain de la nuit de noces. Et donc, pour tenter d'échapper à une mort certaine, Shahrazad va raconter chaque soir une histoire qui reste volontairement inachevée jusqu'au lendemain. Ce livre est un classique, parce qu'il s'agit de la première fois qu'on est confronté à une double narration, c'est un mode de narration très original, une sorte d'histoire dans l'histoire pour ainsi dire. Et encore aujourd'hui, ce livre est l'une des plus grandes sources d'inspiration. La simple évocation du titre renvoie à tout un univers d'érotisme et d'exotisme. Changement de décor et de continent Puisque le deuxième ouvrage nous vient de la littérature japonaise. Publié au XIe siècle, il est écrit par une femme, Murasaki Shikibu, qui appartenait à la cour impériale de Kyoto et qui nous raconte les aventures de Genji, fils de l'empereur japonais, qui traverse de nombreuses épreuves dans l'exil et la mort de l'être aimé. Ce livre est une fenêtre ouverte sur un monde distant, opaque, celui de la cour impériale du Japon médiéval. Malgré le fossé culturel, historique et linguistique, la narration nous permet, paradoxalement, de nous identifier aisément avec les personnages. L'auteur nous transporte vers un univers esthétique, raffiné, mais qui, du coup, n'est plus tellement étranger au lecteur. C'est donc un chef-d'oeuvre de la littérature japonaise et il mérite bien sa place dans cette liste. La première publication du poème du Cid date de 1779, seulement dix ans avant la Révolution française. Elle est donc bien postérieure à l'écriture du livre, qui, elle, date plutôt du XIIe siècle, époque de la Reconquista, reconquête des territoires chrétiens, et de la coexistence des couronnes de Castille et d'Aragon. Le Cid est l'histoire d'un héros de la noblesse espagnole, Rodrigo Díaz de Vivar, qui se lance à la conquête de Valence et qui a l'étoffe d'un véritable justicier, avec un sens aigu de l'honneur, mais aussi le sens des affaires. Ce personnage contradictoire, admirable par son courage, mais en même temps calculateur et fourbe, dessine un portrait du chevalier médiéval. C'est finalement un peu l'ancêtre du Don Quichotte de Cervantes, puisqu'il y a déjà dans le Cid cette parodie de l'idéal chevaleresque. Le livre du Bon Amour est un livre qui se veut pédagogique. Il est rédigé par Juan Luis à la fin du XIIIe siècle, et c'est une œuvre vraiment représentative de son époque. Elle illustre bien d'abord le mélange des cultures chrétiennes, juives et musulmanes de l'Espagne du XIVe siècle, mais elle est aussi très représentative de l'influence de l'Église catholique. Écrit par un archiprêtre, ce livre est un des plus ambivalents et des plus curieux. C'est une ode à la religion chrétienne, où l'on retrouve des poèmes dédiés à la Vierge Marie, mais l'auteur nous parle aussi des femmes, de l'amour et des plaisirs de la chair. Ancrée donc dans la littérature, dans la tradition littéraire médiévale, ce livre reprend le style de l'époque, des histoires courtes avec une moralité chrétienne. Cela dit, son originalité réside dans le fait que l'auteur lui-même raconte ses déboires sexuels, ses péripéties amoureuses, résumant ainsi l'éternel dilemme entre le spirituel et le charnel. On reste toujours dans l'Espagne médiévale, et c'est là un livre écrit par Don Juan Manuel, qui est, pour faire un parallèle avec la littérature française, à l'image un peu de l'éducation de Pantagruel, de François Rabelais. C'est une série d'histoires courtes, à caractère pédagogique, et à travers lesquelles le maître Patronio instruit le disciple Lucanor par l'exemplarité de son comportement. C'est un didactisme typique médiéval marqué par l'autoritarisme qui vise à la reproduction de l'exemple et de la tradition et non à la recherche de solutions nouvelles. L'intérêt néanmoins de cette littérature, c'est le mélange d'influences grecques-arabes adaptées à la culture chrétienne de l'époque. L'Andor est écrit par Apulé au XIe siècle. Ce livre est une série d'aventures vécues et racontées à la première personne, par un jeune aristocrate romain nommé Lucius. Accidentellement transformé en âne par sa maîtresse, le héros traverse de nombreux obstacles pour tenter de retrouver sa forme humaine. C'est un livre dont le sujet principal est la magie, mais qui mêle aussi la farce, la mythologie, et traite aussi de la vie des esclaves sous l'Empire romain. Nombreux l'interprètent comme une satire sociale, d'autres comme une mise à distance de la sorcellerie par le comique. Il s'agit en tout cas d'un livre, unique en son genre, qui échappe à la morale judéo-chrétienne et où la narration est drôle et audacieuse. « Tyran le Blanc » de Joano Martorell a été édité pour la première fois en 1490. C'est un précieux document historique. Il décrit avec beaucoup de réalisme les stratégies guerrières de l'époque, la vie militaire et la vie dans les cours de Valence, Naples et Constantinople. Les récits où se mêlent le fantastique et le réel ne manquent pas d'humour. Cervantes lui-même a décrit ce livre comme un trésor et une véritable mine d'or. La Célestine est une œuvre en prose dans la première édition connue, remonte à 1499, à Burgos. Puis, un an plus tard, en 1500, elle est éditée à Tolède, cette fois-ci sous le titre Comédie de Caliste et de Mélibé. Véritable succès de l'époque avec une centaine de rééditions en castillan, La Célestine a été traduite à toutes les langues européennes dominantes au XVe siècle. Écrite sous forme de prose théâtrale, c'est une œuvre inclassable, mais qui, malgré sa volonté moraliste et chrétienne, est une description à merveille de la complexité de la psychologie humaine et des sentiments. Sa conclusion principale, on ne badine pas avec l'amour. Amadis de Gaulle est un roman de chevalerie écrit par Rodriguez de Montalvo, reprenant des histoires qui circulaient dès les années 1360 dans la péninsule ibérique. L'œuvre d'origine paraît en 1508 en langue espagnole. La narration relate les aventures d'Amadis, archétype même du chevalier. Le succès est immense, introduisant les premiers éléments de suspense dans l'édition. Livre de chevet du roi François Ier et de l'empereur du Saint-Empire romain Charles V, Amadis de Gaulle devient le roman emblématique de plusieurs générations, modèle d'un Moyen-Âge disparu et fantasmé, et manuel de savoir-vivre pour les gentilhommes de l'époque. C'est d'ailleurs en réaction au cliché né de ce livre que l'éminent romancier Cervantes écrivit le Don Quichotte dans Le héros est une version antagonique d'Amadis. Il y a plusieurs théories sur l'auteur présumé de ce court récit autobiographique, mais il n'y a pas vraiment de consensus. Il est encore de nos jours cité comme une œuvre anonyme. Lazare est un personnage nouveau dans la littérature qui tourne en dérision les valeurs de la société, telles que la foi et l'honneur. Il porte un regard noir, ironique sur le monde et met à nu la dureté, le cynisme de la société. Très loin de l'idéal chevaleresque ou de la tradition chrétienne, c'est un livre d'un nouveau genre, cru, vrai, fidèle à la réalité et sans la moindre hypocrisie. Avec cette œuvre naît le genre littéraire dit roman picaresque et qui triomphe dans l'Espagne du XVIe siècle. Dans cette histoire de la littérature, on peut voir ce livre comme le parfait trait d'union entre l'indor d'Apulé et les misérables de Victor Hugo. Il est temps maintenant de faire une place dans notre liste à notre premier auteur français et qui n'est évidemment pas le dernier. Gargantua et Pantagruel est une œuvre maîtresse dans l'histoire de la littérature. Écrite par François Rabelais, elle inaugure la nouvelle littéraire dans toute sa splendeur. L'histoire de Gargantua et Pantagruel, c'est celle de Grand Gousier, Gargantua et Pantagruel qui sont des rois, des géants, qui règnent en utopie près de Chinon en Touraine. Tel est le lieu de la Seine. Quant à l'action, elle est impossible à suivre. L'auteur introduit ses personnages dans la vie, raconte leur enfance, fait le procès à l'éducation qu'en donnait 200 ans. Puis, au gré de sa fantaisie, il sème les épisodes les plus divers, les digressions les plus burlesques. L'œuvre est à la fois une protestation contre les horreurs et les injustices de la guerre, une critique acerbe de l'éducation de l'époque, une dénonciation aussi du couvent qui, selon Rabelais, enlève à la société des hommes faits pour l'action, qui sont de mauvais moines et qui feraient d'excellents soldats, laboureurs ou artisans. Et avec ce livre, définitivement, Rabelais inscrit son nom dans l'histoire comme un visionnaire nettement en avance sur son temps. Les Luciades sont depuis quatre siècles l'épopée nationale des Portugais. Poème écrit en octave, c'est-à-dire en strophes de huit octosyllabes, il compte le fameux voyage de Vasco de Gama qui, en 1497, décide de relier l'Europe à l'Inde par la route du Cap de Bonne-Espérance. Le vrai sujet de cette épopée, c'est la gloire portugaise. La gloire qui, en effet, pour la renaissance humaniste, est une valeur suprême. Elle permet aux héros de donner un sens à leur vie et de vaincre la mort. Le héros que célèbre le poème est donc, par-delà Vasco de Gama, le peuple portugais tout entier. Cela dit, l'épopée reste moderne, l'auteur n'est pas dupe. Il décrit les crimes perpétrés sous prétexte de répandre le christianisme et critique avec virulence la corruption qui sévit dans l'Empire. En ce sens, c'est un récit universel, une épopée à la fois moderne et classique. Le livre de la vie est une autobiographie spirituelle achevée en 1562 par Thérèse d'Avila. Consciente des contraintes de la vie matérielle, elle a voulu que ce novice sache lire et écrire afin d'accueillir dans la chrétienté des femmes d'esprit capables de résister à la tentation d'un mysticisme de pacotille. Elle a su unir dans un rare équilibre la spiritualité et l'action. Si ce texte est toujours lu avec passion, y compris par ceux qui ne partagent pas la foi de son auteur, c'est en raison de sa portée universelle, l'exploration par une femme de son espace intérieur. On découvre ainsi dans la grande mystique espagnole un grand auteur. Le livre a eu un immense succès, mais il n'a pas été forcément apprécié par l'Église catholique puisqu'il a même été banni par l'Inquisition. Son succès n'est pas seulement lié au contenu, mais aussi au style d'écriture, le temps est léger, les expressions familières et contrastes dans l'imaginaire collectif avec la piété et la religion telles que pratiquées à l'époque. Ce livre est directement inspiré du Lazare de Tormes, évoqué précédemment dans notre liste. C'est la première nouvelle picaresque qui se proclame de ce genre littéraire. L'auteur, inspiré donc par Lazario, décide de profiter de la puissance narrative qu'offre le récit faussement autobiographique pour raconter une histoire d'une grande amplitude géographique et sociale. Divers personnages apparaissent comme des cardinaux romains, des ambassadeurs français, des marchands, mais aussi l'écrasante majorité qui sont les pauvres gens. Les auteurs de ce genre littéraire donnent une voix à ceux qui n'en avaient pas. Au-delà des anecdotes, ce qu'on retient, c'est un portrait social clairvoyant et réaliste qui saura séduire le lecteur attentif. Pour les adeptes de ce genre littéraire, il faut effectivement être très attentif au détail car les auteurs parsèment les livres d'anecdotes en apparence banales mais qui en disent lent sur la société. Il était temps d'accueillir enfin l'incontournable Cervantes. Nouvelles exemplaires s'inscrivent dans la tradition italienne de la nouvelle courte de Boccaccio. Édité en 1613, on y retrouve l'influence idéologique d'Erasme. Entre parenthèses, en parlant d'Erasme, je me demande si Éloge de la folie est présent dans cette liste car c'est un de mes ouvrages favoris et je pense qu'il y a toute sa place. Parmi ces nouvelles exemplaires de Cervantes, il y a l'illustre laveuse de vaisselle, les deux jeunes filles, le mariage trompeur, l'amant libéral ou encore le colloque des chiens. Elles se divisent globalement en deux types de nouvelles, des nouvelles dites réalistes, un genre littéraire qu'on a déjà évoqué, et d'autres nouvelles dites idéalistes qui se caractérisent par l'organisation d'une trame amoureuse avec une abondance d'événements, par la présence de personnages idéalisés, sans évolution psychologique et par le faible reflet de la réalité. Il est temps d'accueillir maintenant l'incontournable Don Quixote de Cervantes. Édité pour la première fois en 1605, Don Quixote est une exquise parodie du chevalier médiéval. C'est un grand classique en Espagne et partout dans le monde. Le livre est emprunt d'une subtile ironie et se moque avec grande finesse des intentions nobles et des idéaux du personnage principal. Il y a dans les conversations de Don Quixote une ode à la liberté, une défense précoce de la liberté de conscience. Il ne faut pas s'y tromper, Cervantes n'était pas un révolutionnaire mais on peut dire qu'il était un catholique fervent, pas fanatique, un patriote engagé mais lucide et critique envers sa patrie. Le livre est emprunt donc de cette nostalgie typique qui sévit dans les périodes de crise et qui nous fait regretter le bon vieux temps. C'est un ouvrage qui, tout en regrettant le passé, nous invite à réinventer la société contemporaine et revoir les valeurs sur lesquelles elle est construite. Sur le plan littéraire, Cervantes s'inspire d'Erasme et mélange toutes les formes narratives chevaleresques, picaresques et pastorales. C'est donc aussi une petite révolution dans la narration. Travaux de Persil et Sigismond est le dernier ouvrage de Cervantes avant sa mort. C'est un tout autre genre, c'est une fiction byzantine moralisante, elle se démarque clairement du Don Quichotte et les protagonistes, Persil donc et Sigismond, luttent pour leur amour. Ils incarnent les vertus de l'honneur, du courage, font face à d'innombrables péripéties qui mettent leur amour à rude épreuve et c'est un livre qui est directement inspiré des épopées grecques. C'est un hommage donc à l'éternelle lutte du bien pour s'imposer à l'obscurité. Cervantes s'est mort en 1616, un an avant l'édition de ce livre qui sera malheureusement sa dernière œuvre. pour s'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.